Réduire la consommation énergétique des 27 pour aider l'Ukraine, c'est la demande de la commissaire européenne à l'énergie devant le Parlement. Elle suggère au gouvernement de l'UE de prolonger d'un an la réduction à hauteur de 15% de la consommation de gaz, décidée en 2022, une politique efficace mais qui prendra fin en mars de cette année si elle n'est pas renouvelée. La commissaire a aussi dénoncé l'occupation par les troupes de Moscou de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. De son côté, l'agence internationale de l'énergie appelle l'Europe à réfléchir à sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. Les représentants européens ont aussi insisté sur la nécessité d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables stratégiquement décisives dans les mois à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !